Bonjour tout le monde. En ce 16 décembre, dernière journée en présence, on fait une rencontre virtuelle pour se mettre dans le bain. En tout cas, j'espère que chez vous ça va bien se passer. Chez nous, les gens sont fébriles et on se prépare. La dernière fois qu'on s'est parlé, on s'était dit qu'on se ferait un sondage à partir de la thématique que vous aviez proposée. Je vous envoyais un sondage, vous avez été plusieurs à répondre. Il y a eu aussi des gens qui n'étaient pas là aussi qui ont répondu parce qu'on a eu au-dessus d'une vingtaine de réponses. Dans les thématiques que vous avez identifiées comme étant les thématiques pour lesquelles vous vouliez qu'on se parle et que vous trouviez prioritaire, une des thématiques qui est ressortie beaucoup, c'était les élèves, les clientèles vulnérables en temps de pandémie. On va parler de ça. On va aussi profiter de la présence des gens pour les ressources des services éducatifs complémentaires. On va leur laisser un temps pour nous présenter leurs services. On va finir vers la fin en prenant un peu de temps pour planifier les prochaines rencontres. Donc, avant de rentrer dans le sujet principal, Karine Martin, si tu pouvais juste nous dire parce que c'est quelques semaines à peine que tu es en poste. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Karine Martin. Je suis en poste depuis quatre semaines à l'équipe choc des services éducatifs complémentaires. Je viens de donner un coup de pouce à Karine Jacques qui est déjà là depuis un petit bout de temps. Le volet que je pilote, moi, c'est vraiment le volet au niveau de la formation. Donc, j'ai comme mandat de recruter une équipe de personnes ressources expertes qui sont du milieu, qui ont développé des data, qui ont vraiment des compétences particulières dans certains domaines pour pouvoir aller supporter dans les milieux en donnant des formations, qui sont vraiment des formations personnalisées selon les besoins, mais qui couvrent vraiment les services éducatifs complémentaires, les trois volets principaux qui sont touchés habituellement. Donc, on a, nouvellement, puis là, j'ai préparé ça parce que je pense que vous allez avec les premiers acquis, on va partager ça, Karine et moi. On a une publicité, on a travaillé très fort, alors je vous mets ça dans le chat. Alors, c'est le moyen de nous rejoindre si vous avez des besoins dans vos milieux ou si vos directions de centre veulent qu'on réfléchisse à ce qui pourrait être présenté dans les milieux. Bien, vous allez pouvoir nous contacter par courriel pour qu'on puisse regarder ça avec vous. Alors, voilà. Merci, Karine. Ça fait plaisir. J'allais commencer en vous disant qu'on allait prendre une clôture vulnérable. On va commencer par, c'est quoi vos préoccupations peut-être? Après ça, on pourrait regarder dans des pistes de réflexion puis des pistes d'action qu'on pourrait prendre. Puis là, c'est là que j'étais content ce matin qu'on ait… En fait, maintenant, on va parler des Karine O'Carée parce qu'on a Karine Jacques et Karine Martin, fait que c'est bon. Je l'appelle les Karine O'Carée. On a donc leur présence ce matin pour nous aider à voir dans le dossier des clientèles vulnérables qu'est-ce qu'on peut faire. Fait qu'on pourrait commencer par un petit tour de c'est quoi vos préoccupations par rapport à ces clientèles-là. Quand vous avez dit, ça c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on se penche, qu'est-ce que vous y aviez en tête, c'était quoi vos préoccupations? Si je regarde ce qui se passe dans les centres à Marguerite-Bourgeois, je vous dirais qu'au niveau de la clientèle vulnérable, ce qui est le plus problématique, c'est leur motivation. Surtout quand ils sont à distance, c'est vraiment quelque chose qui est nommé à chaque fois qu'on a des rencontres avec les enseignants. J'avais l'intention de regarder le volet et la motivation, mais je pense que ça va plus loin que ça. C'est aussi qu'est-ce qui se fait pendant les rencontres quand les élèves sont à distance ou qu'est-ce qui ne se fait pas. Je pense que ça, ça a un impact important sur la présence des élèves à ces rencontres-là, puis sur leur envie de se mettre à la tâche, puis leur envie de poursuivre leurs études. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait, sur lequel il faut vraiment s'attarder puis se mettre à plusieurs, je pense, pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je suis certaine que c'est la même chose partout. Ça ne peut pas juste être dans les quatre centres de Marguerite Bourgeois. Je suis certaine que vous le vivez, vous aussi. Je m'excuse de te contredire, mais c'est vraiment juste Marguerite Bourgeois qui a eu ces problèmes-là, mais on est tous là pour te soutenir. Évidemment, juste pour être sûr d'avoir bien compris, quand tu dis, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, c'est au niveau des travaux des élèves. Est-ce qu'ils ont travaillé durant une journée à distance? Est-ce qu'ils ont vraiment fait des travaux? Dans certains centres, il y a différentes modalités de fonctionnement dans chacun des centres, mais si je pense à un modèle où les élèves sont en cours, en avant-midi, en présence, puis dans l'après-midi, ils sont à distance. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que pour inviter les élèves à se présenter dans l'après-midi, les enseignants vont seulement dire, bien, clique sur ce lien-là, je vais être là, je vais être présent, puis je vais répondre à tes questions. Ça se limite à ça. OK. Fait que c'est autant au niveau de ce que les enseignants offrent comme prestations de cours aussi, que tu dis, c'est le savoir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Oui, c'est ça. Ça va aussi dans ce sens-là. OK. Merci, Mélanie. D'autres personnes qui veulent nous partager leurs préoccupations en ce moment-ci, c'est quoi qui vous préoccupe par rapport à nos clientèles vulnérables? Moi, je vais abonder dans le même sens que Mélanie. Beaucoup, nous, la plupart des centres, on a 900 chez nous, la plupart des centres sont en présentiel. Je pense qu'il y a une journée où il y a du en ligne. C'est la motivation et l'absentisme. Je trouve que ça va. Ils sont absents, beaucoup, donc la motivation est plus difficile à aller chercher. Ils ont manqué des notions. C'est comme un centre vicieux, puis c'est ça. Quand ils sont en ligne, il y en a qui se branchent, puis qui disparaissent. C'est de vérifier tout ça. C'est un peu lourd, mais vraiment, ce n'est pas juste chez vous, Mélanie, qu'il y a des problèmes de ça. Bon, mais c'est sinucier là-dedans, c'est bon. En plus, oui. Merci, Renée. J'ai vu que Stéphane a la main levée. On t'écoute, Stéphane. Oui, je trouve ça intéressant ce qui se dit. Moi, je n'étais pas là à la première rencontre. Je suis désolé, mais chez nous, c'est une journée sur deux. Les élèves sont en présentiel. L'autre journée, ils sont à la maison. Je trouve qu'il y a d'autres difficultés, entre autres, que tout est retardé. Parce que là, évidemment, quand on veut planifier, par exemple, des examens, le fait qu'ils soient là une journée sur deux, souvent, ça retarde la correction des pré-testes et tout ça. Ça aussi, c'est un élément démotivant pour les élèves. Puis là, on retourne encore en confinement, entre guillemets. On a les quatre prochaines journées, puis il y a les deux journées en janvier. Puis évidemment, moi, ce que je trouve difficile, c'est qu'évidemment, le ministère ne tient pas compte qu'en FGA, l'élément de motivation principale des élèves, c'est qu'ils vont aller en examen. Mais on ne peut pas aller en examen pendant qu'ils sont à distance. Alors ça aussi, je trouve que c'est un autre élément qui vient ajouter ces aspects négatifs-là. Ça fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à repenser peut-être dans l'enseignement à distance. En tout cas, spécifiquement, je pense, pour la formation générale des adultes. Merci, Stéphane. Puis là aussi, je suis obligé de dire qu'il y a juste chez vous que ça pose un problème, les examens. Mais c'est bon, on n'est là pour ça, pour vous entendre. Vas-y, Nadia, tu avais la main levée ici. Oui, bonjour. Donc, j'appuie tout ce qui a été dit, motivation, persévérance, réussite. C'est vraiment des enjeux, oui, présentement. Mais dans le fond, j'irais même un petit peu plus loin. C'est oui, en temps de pandémie, mais on voit quand même dans les classes, nous, ici, on a une préoccupation à dire que nos classes, surtout pour une clientèle qui est de plus en plus jeune, on se dirait, nos 17 ans, 18, etc., c'est une clientèle aussi très vulnérable. Puis, on cherche vraiment ici. Puis justement, je voulais en profiter de la communauté pour voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Mais on veut vraiment réactualiser nos classes, de tout changer le modèle. Parce qu'ici, c'est comme ça, puis peut-être que dans d'autres sens, ce ne sera pas ça. Mais c'est encore les classes classiques, l'enseignant qui attend souvent en avant son bureau. Puis nous, on veut vraiment revoir ça, enlever le bureau enseignant, mettre des endroits collaboratifs, des endroits en U où l'enseignant présente des capsules. Puis on est en grande réflexion. Justement, on a eu une rencontre lundi à voir comment on réorganise notre sens. Fait que oui, on est en temps de pandémie, mais je pense que ça nous amène même à réfléchir tout un... Parce que l'hybride, là, probablement répond à un besoin. Fait que peut-être que c'est là pour rester quand même pour certains élèves. Mais tu sais, on est à revoir un peu les deux façons, là, autant en présentiel qu'en virtuel. Fait qu'en tout cas, ça, j'aimerais vraiment partager. S'il y en a qui ont innové de ce côté-là, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Et je vous ferai un suivi, nous aussi, de l'avancement, bien sûr, de cette réflexion-là. Fait que voilà. En lien avec la clientèle qui est de plus en plus jeune, moi, j'aimerais aussi qu'on aborde le passage, tu sais, du secteur jeune vers la FGA, puis même de la FBC à la FBD. Je pense que c'est des éléments qui sont aussi importants, là, dans la motivation, puis dans, tu sais, dans la compréhension des élèves qu'on reçoit à la FGA. Puis je pense aussi qu'il faut, comme Nadia l'a dit, vraiment repenser les modalités d'enseignement à la FGA. Bien, nous, on a, en ce moment, on a l'hybride. Bien, on avait l'hybride. Donc, on avait trois jours en virtuel, deux jours en présentiel. Ironiquement, on a deux pavillons. Il y a un pavillon où les élèves aimaient mieux être en présentiel, moins en virtuel. Puis notre pavillon principal, eux, était beaucoup plus présent en virtuel qu'en présentiel. Fait que c'est comme s'il n'y avait pas de solution, qu'on pouvait prendre une seule solution et les résultats sont différents. Par contre, j'ai commencé à faire un exercice avec une enseignante parce que nous, c'est obligatoire de garder la caméra ouverte pendant toute l'heure. Et j'ai voulu faire des expériences parce que les enseignants sont habitués de travailler avec les cahiers, de répondre aux questions. Il y a peut-être un peu moins d'enseignement magistral, à moins qu'on soit en francisation ou en histoire. Donc, j'ai commencé à travailler le vocabulaire avec un professeur de mathématiques en secondaire 1, puis d'essayer de trouver des ressources numériques pour rendre ça intéressant. Puis la réponse a été positive de la part des élèves. Ils se rendaient compte que ça consolidait leur vocabulaire, puis ça les aidait à résoudre des problèmes. Et dans le fond, c'est un 15-20 minutes, puis ça rend le virtuel peut-être un peu plus dynamique que de juste répondre aux questions des élèves. Mais pour nous, en ce moment, les élèves vulnérables, c'est beaucoup secondaire 3, entre le passage de FBC à FBD. C'est là qu'on a beaucoup, beaucoup d'échecs. Mathématiques, beaucoup. Et puis les immigrants aussi qui passent du secteur jeunesse, puis qui n'ont pas réussi le parcours, puis qui s'en viennent au secteur adulte. Puis là, on les retrouve dans nos classes avec beaucoup de retard en mathématiques, vocabulaire pas suffisant. Puis on ne dit pas qu'au secteur jeunesse, ils ne font pas leur travail, c'est juste que c'est le temps que ça prend pour apprendre une nouvelle langue, puis ils se retrouvent dans nos classes avec tout ce bagage-là à essayer de consolider ça. Donc c'est plutôt ça, notre clientèle en ce moment, qui est très vulnérable. Puis on essaie de travailler la stratégie de lecture dans toutes les classes, dans tous les niveaux. Il y a des ateliers de RA qui se font. Donc on essaie de consolider ça. OK. Merci. D'autres préoccupations que vous avez par rapport aux clientèles vulnérables? Concrètement, c'est sûr que le fait que les profs ne sont pas outillés pour accompagner les élèves qui sont dans des besoins particuliers. Pour moi, ça, c'est un élément. Je trouve que concrètement, on parle beaucoup de l'outil. Dans le récit, on parle beaucoup d'outils, 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 mais on parle peu ou pas d'accompagnement. Puis si des démarches d'accompagnement ne sont peut-être pas nécessairement adaptées à une clientèle adulte issue de l'adaptation scolaire, d'où justement l'appréciation. Mais les Karines au carré, dans le fond, vous êtes à la bonne place et très bienvenue dans nos démarches. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est que les profs veulent bien faire des démarches, veulent bien faire de l'accompagnement. Par contre, c'est ça, ça reste très complexe, surtout dans un contexte justement à distance ou hybride. Ceci dit, moi, ce qui me préoccupe, c'est aussi de voir les profs qui ne savent plus trop vous donner de la tête. Ça, c'est ma clientèle à moi. Je pense qu'Annick, elle a l'air de caisser un peu. En ce moment, c'est un peu ça. C'est que, tu sais, c'est tellement à la pièce, c'est tellement au cas par cas que moi, en ce moment, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue de la part des profs qui ne savent plus trop comment intervenir ou quoi que ce soit. C'est intéressant que tu mentionnes aussi que c'est ça. Les enseignants sont démunis puis c'est un peu pour ça, je pense que le sujet est intéressant pour tout le monde parce que, oui, les élèves avec des difficultés, ça m'intéresse, mais c'est pour moi qui est allé confronter. C'est plus les enseignants qui me demandent, qu'est-ce que je fais? Comment je peux les identifier? Qu'est-ce qui arrive? Puis, effectivement, dans le contexte actuel où déjà, il faut adapter notre façon d'enseigner, c'est déjà un effort qu'on… qu'on fait supplémentaire, mais là, d'en faire un qui vit ces élèves-là, c'est un peu ça, je pense, qui était intéressant de réfléchir ensemble. Je vois que, Jean-Félix, tu voulais ajouter quelque chose. Il y a un autre élément, puis en passant, Marie, c'est pas nécessairement qu'à toi que je m'adressais, là. Concrètement, il y a aussi tout ce qui est le changement du Tosca et de, tu sais, là, tout ce qui est le mosaïque portail qui est tellement pas clair encore, puis j'ai comme l'impression que c'est aussi un élément qui crée beaucoup de fébrilité, je dirais, de la part des gens qui interviennent. Que ce soit, justement, des gens qui sont en orientation, qu'ils soient en orthopédagogie ou quoi que ce soit, tu sais, tous les outils qui découlent de la suite de la GRIX, tu sais, que je parle du Tosca, que je parle de, bon, de tous les éléments, là, de prise de notes sur le cheminement et le suivi des élèves, on n'est pas vraiment à jour, ou du moins, on dirait que c'est un gros flou monumental aussi qu'on s'en va avec ça. Et ça, je sens aussi que les intervenants ont besoin d'être rassurés aussi que ça s'en va, ces outils-là, et est-ce qu'ils vont avoir le temps de se l'approprier à partir du moment où ce qu'il y a des outils qui sont annoncés comme étant désuets, est-ce qu'on va pouvoir se l'approprier? Est-ce que nous, en tant que conseillers pédagogiques, on va pouvoir les accompagner là-dedans? Ça aussi, c'est une préoccupation que je vois dans mon univers. Voilà. Le besoin de, si on veut accompagner les enseignants avec ces outils-là, il faut que nous autres, on ait le temps de s'approprier, puis des fois, on n'a comme pas la longueur d'avance qu'on aurait besoin pour pouvoir les soutenir. C'est un peu ça que j'entends. OK. Super. Est-ce qu'à ce moment-là, parmi celles qu'on a déjà énoncées, vous avez des idées de pistes d'action qu'on pourrait poser ou des réflexions que vous avez eues sur des situations similaires ou dans ce que vous avez présentement? Puis là, peut-être, justement, nous et Karine ont des idées aussi, mais est-ce que vous avez essayé des choses? Puis là, tu vois, je pense déjà à Christine qui nous disait, chez nous, on a déjà essayé, là, on est en train d'essayer de garder un moment avec les caméras ouvertes, donc pour, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une question d'encadrement, mais une question de contact, là, qui est là-dedans. Mais c'est ça, je voulais vous entendre. Est-ce que vous avez des idées de pistes de réflexion, d'action pour répondre à un des éléments qu'on a nommés, ou plusieurs? Christine, elle a écrit qu'elle a commencé à lire la conception universelle de l'apprentissage. Effectivement, je crois qu'il y a une piste très intéressante à travailler de ce côté-là. En fait, j'ai pris plusieurs notes pour les quelques personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je travaille avec Karine Martin, mais au niveau de l'accompagnement, là, des milieux, des professionnels, des CP et des professionnels sur comment donner un service, quel encadrement faire aussi. Et je donne aussi, là, des formations. Donc, moi, ça m'a en fait, là, parler énormément, là, tout ce qui a été dit au niveau des transitions de la motivation et de l'absentéisme. Je trouve ça intéressant parce que je peux vous proposer aussi, là, divers pistes, comme j'ai mis dans le chat le podcast sur pensons d'éducation et l'épisode 4 et sur la motivation scolaire et autre que sur le cadre de Roland Viau, là, qu'on a tous vu, là, mais ça va, en fait, vraiment plus loin. Et tu sais, si j'entends que c'est un besoin dans vos centres de se trouver des solutions, d'en entendre parler ou quoi que ce soit, bien, il y a des formations qu'on peut donner, comme disait Karine, là, dans vos centres et amener vos enseignants à trouver, en fait, des solutions. Ça fait que ça, c'était de un. Effectivement, la conception universelle de l'apprentissage aussi offre des super pistes et surtout, c'est de créer, en fait, en amont, hein, tu sais, puis là, l'idée, c'est pas d'adapter un coup que l'activité est faite, mais c'est de la créer déjà, en fait, adaptée pour qu'elle réponde à une clientèle, à un plus large, en fait, spectre de clientèle. Ça fait que ça, c'était quelque chose aussi de fort intéressant, là, dit, mentionné par Christine. J'entendais Nadia penser, en fait, au milieu, au milieu de vie qui est en train de se repenser. Puis ça, j'ai le goût de faire du pouce avec le CEA de Trois-Rivières, encore avec Christine, qui ont eu un chantier immense là-dedans. Ça fait que c'est des beaux liens, en fait, à faire. Puis pour soutenir les adultes vulnérables, bien, j'avais le goût de vous dire qu'on a fait, avec Louise Roy et Julie Boursier, qui sont deux conseillers récits pour les Premières Nations et pour le récit MST. Dans le fond, on a fait un webinaire, on a fait une formation de la journée pédagogique en Montérégie sur soutenir les adultes vulnérables et ça a été grandement apprécié. Donc, tu sais, moi, j'avais le goût de vous dire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait répondre à des besoins, des besoins de vos enseignants? Est-ce qu'ils sont prêts à entendre une formation? Est-ce que vous voulez plus qu'on la donne en petite équipe et qu'on regarde après ça? Moi, je peux offrir un accompagnement plus personnalisé à comment on l'adapte dans les milieux. Mais bref, je vais mettre le lien de la formation dans le chat. Elle a été enregistrée et on peut l'adapter, en fait, selon vos milieux. Mais j'ai aussi, en fait, le goût de que vous regardez comme CP avec vos équipes de services éducatifs complémentaires. Donc, dans un temps comme ça, la part des TES, la part d'orthopédagogues, de psychoéducateurs, mais qui viennent accompagner dans les classes et qui viennent assister au cours un petit peu, de faire avec l'enseignant et d'être présent en classe. Je pense que c'est comme ça qu'on réussit un petit peu à calmer le jeu. Puis, un psychoéducateur ou un intervenant, ce n'est pas juste fait pour faire du 1-1. Ça peut aussi faire soit des sous-groupes de besoins ou soit des ateliers avec toute la classe. Et là, je pense qu'on a un levier parce que les profs sont en surcharge, les conseillers pédagogiques sont en surcharge, puis on a un grand, grand bassin d'élèves en difficulté. Donc, n'hésitez pas à les inclure dans les classes. L'idée d'aller dans les classes avec les enseignants, c'est justement parce que je sentais qu'il y avait une fatigue qui s'installait, qui commençait à s'installer. Puis, dans le fond, tout le poids de la technologie de nos enseignants, ils ont appris beaucoup de choses depuis le printemps passé. Mais on le sent, moi, je le sens encore que des fois, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, puis en plus, il faut qu'ils gèrent les élèves, puis en plus, qu'ils gèrent, qu'ils s'assurent qu'ils continuent d'avancer dans leur cahier. Ça fait parfois beaucoup. Moi, en prenant la partie technologie, puis dire, je vais partager les ressources numériques. Toi, tu fais la présentation de l'activité. On dirait que ça enlève toute la pression pour l'enseignant. C'est ce que l'enseignante m'avait dit. Puis, c'est peut-être aussi parce que Marie-Josée Biveau, qui est notre conseillère tic au centre, bien, ça fait comme deux, trois ans qu'elle a implanté l'enseignant technopédagogue qui assiste les enseignants. Puis, comme je l'avais fait pendant quelques années, bien, j'ai comme mélangé conseillers pédagogiques et technologiques. Mais je pense qu'il y a un gros besoin pour nos enseignants, pour les soutenir au niveau aux ressources technologiques, leur enlever cette pression-là. Oui, puis pour ma part, pour l'avoir fait à quelques reprises, le prétexte d'aller donner du soutien technopédagogique, ça aide justement à pouvoir faire du pédagogique. Le fait d'être dans la classe, de voir des situations, puis de pouvoir interagir, puis de pouvoir, sur le vif, suggérer des pistes. T'as-tu déjà essayé cet outil-là, t'as-tu essayé cette approche-là avec cet élève-là pour voir si ça fonctionnerait? Je pense que c'est un beau moment quand on peut se permettre d'aller en classe avec les enseignants, d'être avec eux, on a le recul. Effectivement, dans certains cas, on peut enlever le stress. Je me sors souvent du prétexte d'aller donner du soutien technologique pour faire du soutien pédagogique en même temps. Je pense qu'il y a une piste intéressante de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des idées par rapport à des pistes de réflexion ou d'action, par rapport au problème qu'on a nommé de motivation, d'absentéisme, de suivi des travaux? Il y a Karine qui parlait tantôt du webinaire, en fait, qui a été donné, je pense que c'était dans la journée Montérégène, ce que tu as partagé, que tu as fait avec Louise et Julie, que tu disais. C'est un webinaire qui vous semble intéressant qu'on organise pour le suivre, puis après ça, pour voir si on peut leur montrer à nos enseignants ou comment on pourrait leur transférer. Est-ce que ça serait une piste qui vous intéresse, qu'on explore? Peut-être Karine, juste nous expliquer un peu, un petit peu, qu'est-ce que c'est la formation que tu proposes? Oui, puis en fait, c'est une piste, il peut y en avoir, en fait, bien d'autres, mais on a ressorti, dans le fond, dans l'atelier, on a ressorti les principes de base. On s'est tiré du schéma de Benoît Petit, je vous ai mis le, voyons, la source. L'idée, c'est qu'on allait décrire c'était quoi un adulte vulnérable et déconstruire, en fait, le fait qu'il pouvait se retrouver dans chacun de nos services d'enseignement, qu'il n'avait pas besoin d'un diagnostic, il n'y avait pas, un adulte aussi qui n'était pas en difficulté en classe, bien peut se retrouver en difficulté en ligne. Et après ça, on proposait des petits outils, comment faire aussi de la rétroaction en fait efficace en cours d'apprentissage, comment maximiser l'utilisation des documents collaboratifs. On a aussi remis des principes comme la valeur, la compétence, la contrôlabilité, mais qu'en ligne, en fait, c'est que cette distance-là doit être en fait plus courte. Fait qu'on ne peut pas s'attendre à dire à l'élève, bien viens me voir lorsque tu auras des questions. Bien, s'il n'est pas dans l'immédiat ou s'il n'a pas de moment clé où il sait qu'il peut y aller, bien l'élève ne se mobilisera pas. Donc, avec des petites pistes comme des moments privilégiés avec chacun, avoir un calendrier de classe, donner un objectif clair et précis à un élève, l'accompagner, commencer la tâche plutôt que de le laisser commencer et de rétroagir après. Bien, c'était toutes des petites pistes qui pouvaient s'appliquer tant en francisation qu'en FBD, puis qui a fait, tu sais, qui faisait la différence. Les enseignants participants à cette journée-là, ils ont grandement apprécié en donnant en fait plein, plein de pistes parce qu'en fait, vous les connaissez. Puis souvent, moi, c'est qu'on amène les gens à aller juste les renommer juste pour aussi, là, tu sais, que les enseignants se sentent confortables parce que là, présentement, la lourdeur, c'est qu'on est tous dans la nouveauté, puis on ne contrôle rien. Donc, tu sais, dans notre ciné, dans l'anxiété, bien, on est pulpine dans nos schémas anxieux. Donc, c'était aussi de redire les bonnes pratiques. OK. Bien, c'est ça. Je me demandais si peut-être ça pourrait être intéressant qu'on regarde peut-être dans une rencontre éventuelle un peu le contenu de ça, puis d'essayer de voir comment on pourrait le réutiliser, le réinvestir avec nos enseignants. Puis j'ai cru comprendre qu'on pourrait aussi envisager des fois que Karine et ses collègues viennent le présenter à vos équipes, là. J'imagine de façon virtuelle pour le moment, évidemment, là, mais j'imagine qu'il y a cette possibilité. Bien, c'est sûr que jusqu'au 11 janvier, on est tenu de tenir en virtuelle, mais le reste, dépendamment des milieux, ça peut être, Karine Martin pourra le confirmer, ça peut être en présentiel, ça peut être, tu sais, en enseignement d'une demi-heure 45 minutes, mais de revenir. Mais tu sais, l'idée, c'est de partir des cas, de faire discuter des cas d'élèves, puis de regarder aussi avec les intervenants qui sont dans vos centres, tu sais, quel rôle peut appartenir à qui pour que l'élève se sente pas seul, mais que le prof aussi se sente pas seul. Je pense déjà là, si on met tout le réseau à profit, bien, déjà là, il va y avoir du succès. OK. OK. Donc, je pense que c'est une piste qu'on pourrait regarder. Moi, de mon côté, dans la partie de la motivation, une des choses qu'on a rapidement mis en place chez nous, c'était le fait que, justement, je pense que Mélanie qui le disait, on sait pas trop qu'est-ce que les élèves ont fait, ont-ils vraiment progressé, on savait pas trop non plus est-ce que les enseignants ont vraiment accompagné. Puis on s'était dit, bien, une des choses qui va aider la motivation, c'est d'avoir des objectifs. Donc, on a suggéré à plusieurs enseignants qui savaient pas trop comment gérer la classe, bien, quand tu te manches le matin à 8 heures, là, tu demandes à l'élève, montre-moi ce que t'es rendu, dis-moi ce que t'es, puis dis-moi qu'est-ce que tu penses faire ce matin. Il y a eu toutes sortes de variantes à ça. Il y a des enseignants qui prenaient juste le numéro de page, puis le numéro où t'es rendu. D'autres qui demandaient une photo de la page où il était rendu pour voir qu'est-ce qu'il était rempli, pas rempli. On a différentes formules dans cet ordre-là. Puis là aussi, il y a des variantes au niveau de la suite. Il y en a qui vont demander à chaque heure parce que nos cours sont divisés par bloc d'une heure au centre. Fait qu'en ligne, à chaque heure, ils demandent, bon, est-ce que t'as progressé, est-ce que t'as avancé? Puis à la fin, il y a des enseignants qui veulent revoir le manuel ou les exercices qui ont été faits. Mais ce que les enseignants nous ont mentionné quand ils faisaient ça, ils ont été surpris de voir que des fois, les élèves, ils donnaient un objectif de faire cinq pages, puis en faisaient huit. Ils ont été surpris de voir qu'on a eu plusieurs élèves, plusieurs témoignages d'élèves qui, absolument en classe, ont de la difficulté à se concentrer. Là, ils sont tout seuls chez eux. Puis là, au contraire, ils réussissent à se concentrer, ils réussissent à être plus productifs. Je pense que je l'ai déjà mentionné dans une raconte précédente, mais on a été surpris de voir aussi des élèves qui, à 11h30, on dit, bon, bien, l'avant-midi est fini, mais ils veulent continuer. Des élèves qui, à 4h, on leur dit, bon, bien, merci, bonne fin de journée. Oui, mais j'ai juste une autre question parce que je veux finir mon exercice. Ça fait qu'on a vu qu'il y a des élèves qui avaient l'impression d'avoir un prof privé parce que le contact, il se faisait un à un dans un cadre où on peut se dire plus parce qu'on n'est pas entendu par les autres. Mais donc, dans le côté motivation, on pense qu'une des choses qui a beaucoup aidé, c'est de fixer des objectifs à court terme. Pour ce matin, c'est quoi mon objectif? Pour cet après-midi, c'est quoi mon objectif? Où est-ce que je veux être rendu? Puis avoir une petite discussion éventuellement avec l'élève, ça fait deux jours que tu donnes des objectifs, puis tu ne les atteins pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au niveau de l'organisation de ton travail, est-ce que… Fait que ça a été aussi un sujet, des fois, de discussion qui dépassait l'ordre pédagogique que certains enseignants nous ont mentionné avoir le temps de faire dans ce cadre-là. C'est comme s'il faisait une espèce de suivi direct avec l'élève sur sa façon de travailler, une espèce de démarche de réflexion métacognitive. Comment tu t'es organisé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu étais plus efficace qu'hier? Qu'est-ce qui a fait que tu étais moins efficace qu'hier aujourd'hui? Donc, ça, c'est des pistes que chez nous, on a beaucoup travaillé. Puis là, je vous dis qu'il y en a plusieurs que ça a bien été. Je ne vous dis pas que tout le monde a bien été. Il y en a aussi plusieurs cas où ça avance moins bien, mais on a vu en tout cas que ça pouvait avoir un certain impact, le fait de mettre des objectifs, donc à court terme, puis de valider. Puis les élèves, certains ont mentionné qu'ils aimaient les journées à distance parce qu'ils avaient l'impression que ces journées-là, le prof avait plus de temps pour les suivre, juste parce qu'ils posaient la question, t'es où, puis où est-ce que tu vas être rendu aujourd'hui? Ce qui est un peu fascinant pour moi, chez nous, quand je vois ça en mode hybride, c'est que l'enseignant ne voit pas la pertinence. De reprendre la question qu'a posée l'élève le lundi, bien, il disait, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quand l'élève est en classe le mardi, la question, ah, là, on n'est pas en ligne, fait que je ne te poserai pas la question, puis on ne te fixera pas d'objectif. Puis là, j'ai commencé à glisser à l'oreille de certains profs. Pourquoi ça marche bien le lundi quand tu es à distance, puis tu ne le ferais pas en classe? Oui, mais parce qu'il est là. Oui, puisque ça rajouterait tant à ta tâche parce que ce ne serait pas une bonne idée de le proposer. Donc, je sais qu'il y a des profs qui l'ont essayé. Ça, je n'ai pas eu vraiment de feedback là-dessus, mais ça, c'est dans les pistes que je voyais, moi, par rapport à des pistes de réflexion ou d'action à prendre pour essayer de régler des problématiques au niveau de la motivation. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête sur des pistes d'action ou des choses à réfléchir par rapport au point qu'on a mentionné plus tôt? Par rapport au... C'est sûr que j'avais une réflexion aussi par rapport à la personne qui a mentionné le modèle avec les enseignants. On va en profiter pour changer la façon d'enseigner. Si vous avez assisté à des ateliers que j'ai donnés en 18-19, j'en ai donné à quelques reprises sur ce que les études disaient sur l'enseignement individualisé, puis de la façon qu'on le faisait, puis l'auto-formation. Je pense qu'il y avait des pistes là-dedans qui étaient assez intéressantes. Je ne peux pas tout résumer rapidement parce que c'est des présentations que j'ai faites sur des fois deux heures, deux heures et demie, puis avec les interactions, on aurait pris plus de temps. Mais il y a plein de petites choses qui étaient mentionnées dans plusieurs études. le fait de redonner à un élève le contrôle de ses études, puis de lui dire à lui, c'est quoi ton objectif? C'est quoi l'objectif que tu donnes? C'est quoi que toi tu vas faire pour ça? Puis qu'est-ce que tu t'attends de moi pour y arriver? Il y a quelque chose là-dedans qu'on ne fait pas. On prend pour acquis que les gens savent. Ils savent comment on va travailler. Ils savent ce qui est attendu d'eux. On ne leur dira pas, je m'attends à ce que tu fasses tant de travail. Je m'attends à ce que tu réussisses à faire tant de choses. L'idée de prendre un contrat, de prendre une entente avec l'élève, de fixer quel rôle lui appartient, qu'est-ce que lui doit faire, puis qu'est-ce que moi je peux faire pour l'aider là-dedans. Il y avait des pistes de réflexion là-dessus par rapport aux élèves. C'est sûr que dans les autres pistes qu'on a explorées beaucoup avec les enseignants en présentiel, toute l'idée de justement ne pas rester assis en avant. Il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites dans les ateliers dans les dernières années sur des classes flexibles. Souvent dans les classes flexibles, une des choses que les enseignants aimaient, c'était le fait que là, tout à coup, ça les rendait plus mobiles. Ils étaient un peu plus partout, un peu plus présents dans les classes. Ça m'a toujours fasciné qu'en formation générale des jeunes, quand on parle de gestion de classe, on va souvent parler d'être présent, d'être partout dans la classe, puis que les élèves sentent qu'on est là, puis qu'on les observe. Puis aux adultes, on trouve ça normal de rester assis en avant puis pas circuler. Alors qu'on sait très bien que si je reste assis en avant, il y a des coins de la classe que je ne vois pas ce qui se passe, puis justement, il n'y a pas grand-chose à voir parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Le fait que je circule, il se passe des choses... C'est fou le nombre de gens qui, juste parce que vous les approchez, le crayon se lève, puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe en dessous. Le fait de circuler, le fait de ne pas avoir une place où je reste pris tout le temps, il y a des pistes à explorer. Une des choses aussi que j'avais beaucoup mentionnées dans ces rencontres-là, puis je sais qu'il y a quelqu'un qui a donné quelque chose là-dessus tantôt, le fait que souvent, les enseignants vont se dire, « Ah, je reçois Alexandre à ma place. » Il me pose une question. Je dois rester tout seul avec Alexandre, puis rester avec lui tant qu'il n'a pas fini l'intervention. Fait que des fois, je prends cinq, dix minutes à y répondre. Puis c'est un cinq ou dix minutes où je ne réponds pas à personne d'autre pendant ce temps-là. Bien, j'ai lancé l'idée, moi, souvent des enseignants, « OK, bon, Alexandre, tu as un problème, tu ne sais pas quoi faire. Ce serait quoi, d'après toi, la piste à suivre? OK, tu penses que cette technique-là serait bonne? Bien, écoute, essaie-la. Je vais aller répondre à quelqu'un d'autre, puis je viens voir où est-ce que tu es rendu. » Et j'ai été surpris d'en avoir parlé à des enseignants, puis d'avoir vu qu'il y en a qui ont profité du fait qu'ils étaient à distance pour le faire. J'ai une enseignante qui, sur Teams, va répondre à un élève, va dire, « OK, bien, regarde, dans ce problème-là, tes données, tes inconnues, c'est quoi? C'est ça, ça, ça. OK, puis c'est quoi la première étape? OK, c'est de faire le total. Fais le total, je te reviens dans deux minutes. Mettre en attente, aller à un autre appel, dire, « OK, c'est quoi qui te pose un problème? Ah, c'est telle chose? OK. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Tu devrais faire ça. Essaye ça, je te reviens. « Hé, Alexandre, depuis tantôt, as-tu réussi? Oh, tu as déjà rendu à l'autre étape? OK, parfait. Puis c'est quoi la prochaine étape? » Et ce que j'ai trouvé le fun, c'est que je l'ai vu, entre autres, une fois, avec trois élèves en simultané, il y a un élève à qui elle revenait à peu près aux deux minutes. Puis elle disait, « Puis t'es rendu où? » Puis elle était toujours rendu plus loin. Mais juste le fait qu'elle venait le voir aux deux minutes, puis elle disait, « Puis t'es-tu avancé? Puis ça va-tu mieux? » Ça me donnait l'impression que l'élève, il se sentait encadré, qu'il était motivé, puis qu'il travaillait. Puis elle, elle s'est rendue compte qu'elle était capable de répondre dans le même dix minutes à trois élèves en même temps, sans que ça soit une surtage pour elle. Puis là, j'ai dit, « Est-ce que dans la classe, quand les élèves sont en présence, il y aurait moyen de faire quelque chose de similaire? » Bon, là, elle me disait, « Oui, c'est difficile. Trois élèves en même temps, c'est… » Tu sais, ils parlent, tout le kit, ça dérange les autres. Mais il y a une réflexion, elle a déjà été amorcée là, puis possiblement que quand on reviendra en classe à temps plein, j'ai l'impression qu'elle va continuer d'essayer d'explorer des façons d'accompagner les élèves pour que chacun avance, mais pas rester tout le temps avec le même élève pendant cinq, dix minutes tant que le problème n'est pas fini. Ils ont besoin d'impulsion souvent. Ils n'ont pas besoin qu'on fasse toutes les étapes avec eux autres. Puis en fait, notre rôle, ce n'est pas de les accompagner puis de les tenir par la main non plus d'une étape à l'autre. C'est de leur donner l'impulsion puis de s'assurer qu'ils ne sont pas arrêtés. Mais ce n'est pas de faire avec eux chacun des étapes. Il faut qu'ils deviennent autonomes, sinon on ne fait pas notre travail non plus. Ça, c'est une des réflexions qui me vient en tête quand je lis par rapport au modèle de l'enseignement individualisé présentement en FGA. Écoute. Oui, je fais du pouce un peu sur ta réflexion, Martin. Mais proprement dit, justement, je travaille avec une enseignante de chez vous et plusieurs collaborateurs sur les fonctions tutorales. J'en parle un peu partout, mais c'est que je trouve que ça touche à tellement d'affaires, tellement de sphères. Puis il y a justement la dimension relationnelle qui est un élément qu'on travaille puis qu'on essaie justement de récolter des témoignages. Donc des enseignants qui vont faire de la formation à distance, de la formation assistée, de différents modèles de formation, que ce soit hybride ou dans tous les sens. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui en ressort, c'est vraiment le sentiment de proximité qui existe. Autant que tu l'as en salle de classe, c'est quand tu as un respect pour ton prof, quand tu as l'impression que ton prof est disponible pour toi, qu'il y a comme un engagement mutuel. Quand on sent que le prof est engagé dans sa démarche d'enseignement et d'accompagnement, l'élève aussi a l'impression que c'est un travail qui va en tandem. Et justement, dans la réalité dans laquelle on est, où est-ce que la formation à distance est de plus en plus une réalité, on se rend compte que plus l'enseignant a l'air d'être très présent et accessible justement auprès de ses élèves, qu'on facilite les moyens que l'enseignant peut entrer en communication avec les élèves et vice-versa. C'est parce que concrètement, c'est sûr qu'il y a une démarche d'un peu d'encadrement qu'il faut faire, s'assurer qu'il est-tu présent, qu'il est-tu pas présent, fait de ses devoirs, whatever. Ça, c'est des éléments qui sont, je veux dire, c'est inhérent à notre job ou du moins à la réalité de la FGA. C'est un peu comme une excitation du secondaire. Mais ceci dit, c'est à partir du moment où il y a ce fameux lien qui est hautement documenté par Hattie, entre autres, cette espèce de lien direct ou indirect qui est fait avec l'enseignant, il y a quelque chose qui est puissant là-dedans. Une des choses aussi qu'on avait vues avec ton enseignante, c'était une démarche d'engagement, un contrat d'engagement que l'élève se donne, mais non pas un engagement qui est mis que sur la réussite ou quoi que ce soit, mais vraiment plus un engagement du genre, je prends conscience de mes défis. Puis là, on s'entend, on n'est pas encore dans quelque chose qui est construit, mais c'est une réflexion. C'est que l'élève prenne conscience de ses défis qui se donnent lui-même des indicateurs de mesure. Donc, c'est quoi les défis que l'élève a le goût de s'engager? L'enseignant est juste un peu un soutien là-dedans. J'aurais quasiment le goût de dire que c'est comme un peu l'approche du développement proximal de Vigotsky. C'est comme on va y aller une bouchée à foi, parce que souvent, aux adultes, quand tu regardes justement FBC et tu te dis, wow, il faut que dans deux ans, je me rende jusqu'en secondaire 5, c'est titanesque, c'est démoralisant. Là, on parle de motivation, entre autres, mais c'est que concrètement, si on y voit justement des indications très spécifiques au cycle de cours qu'ils sont supposés être en train de voir, OK, bon, mais là, dans ce cycle-là, on travaille, bon, l'orthographe, on travaille la grammaire, on travaille la prononciation, on travaille certains aspects. Qu'est-ce que tu as le goût de travailler? Parce que ça aussi, c'est un des paradoxes, je trouve, qu'on a aux adultes, c'est que tout repose sur l'évaluation finale. Or, il n'y a rien qui empêche que dans l'accompagnement qu'on fait avec l'élève, qu'on lui donne des petits checkpoints. Un rendez-vous, ce n'est pas juste quand tu ne comprends pas, un rendez-vous, c'est t'es rendu où? C'est là où je pense qu'il y a comme cette démarche d'engagement-là qui est mutuelle. L'enseignant se soucie de l'élève, l'élève se soucie de sa progression, puis il se donne lui-même des défis, puis le prof est un petit peu comme le père aidant, qui l'amène tranquillement vers sa réussite. À ce moment-là, il y a moins ce sentiment d'abandon, puis que justement, l'élève est un peu supposé être le responsable de sa réussite. Je trouve qu'il y a comme un... Ça redonne un peu la place du prof, comme ça devrait être dans tout milieu. C'est juste qu'on est comme une bulle spéciale, la FGA, où est-ce que tout le monde est à des places différentes. Concrètement, c'est un peu pour ça que je pense que le soutien numérique va être intéressant. Quand on va avoir quelque chose qui va simplifier la prise de notes, le cheminement, le suivi, que tu sois un prof de français FBC qui prend des traces de l'élève, ça marche bien dans telle, telle, telle stratégie. Il rendu FBD, c'est un autre prof, mais il est capable de faire le cheminement. Si on peut s'entendre sur une stratégie de prise de notes et d'accompagnement de l'élève, en misant sur des petits indicateurs, moi, je pense que ça peut être gagnant. En tout cas, c'est des réflexions qu'on a avec les profs jusqu'à date. Bien, bien, hâte qu'on ait le temps et l'énergie de matérialiser ces initiatives-là, mais on est là-dedans, on est dans ces réflexions-là. Non, mais dans ce que tu disais, il y avait quelque chose qui m'a... Bon, je l'ai échappé. Je l'ai pris en note, puis tu as parlé des checkpoints, je trouvais intéressant. Tu as parlé de baliser... Tu as parlé un peu, dans le fond, que l'élève identifie lui-même, si on a aussi des difficultés, puis c'est quoi les ressources qu'il pourrait aller chercher pour compléter. Je trouve que c'est toute une belle démarche métacognitive, qui est de vraiment identifier où est-ce que j'en suis, où est-ce que je bloque, qu'est-ce qui fait que je réussis, qu'est-ce qui fait que je passe à travers. Je vois comme une espèce de métacognitive qui est au-dessus de ce qu'on vient de nommer, qui est vraiment pertinent pour aider l'élève à devenir autonome, puis à penser de poursuivre éventuellement d'autres études, ou même dans son travail, à s'organiser pour réussir. Je trouve qu'il y a des pistes vraiment intéressantes dans ça. On a Christine qui a levé la main, puis après, je vais revenir à Mélanie. – Bien, moi, c'était juste pour dire un commentaire. Effectivement, comme Jean-Félix, je crois, le mentionnait, c'est que tout est basé sur l'évaluation. Donc, on fait un cahier, on fait une évaluation, on fait un cahier, on fait une évaluation, mais c'est plus que ça, développer des compétences, c'est aller au-delà de ça. Puis les compétences, ce n'est pas dans un cahier qu'on va les développer le plus souvent. C'est des savoirs, mais les compétences, c'est en travaillant en groupe avec notre centre, entre les enseignantes, par exemple, stratégie de lecture. Ça ne se développe pas en un cahier, c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut le travailler. Je pense qu'il faut sortir de cette roue-là. Je trouve ça un petit peu malsain, des fois, ce système-là de cahier évaluation, alors qu'une évaluation, ça devrait juste dire un indicateur où je suis rendue, puis qu'est-ce qu'il me reste, sur quoi je dois travailler, mais il prend beaucoup, beaucoup de place, l'évaluation au niveau des adultes, encore plus qu'au secteur jeunesse, je trouve. Oui, puis juste avant de parler à Mélanie, je trouve ça des fois fascinant de voir à quel point, même l'élève, les enseignants, les élèves, ils viennent à être mélangés, puis ils ne se rappellent plus, c'est quoi l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de remplir un cahier, l'objectif, c'est de développer une compétence, puis le cahier, c'est un outil pour y arriver, puis l'examen, c'est une façon de l'évaluer. L'objectif, ce n'est pas de réussir l'examen, l'objectif, c'est d'apprendre quelque chose. Puis des fois, c'est la distinction que je fais aussi, des fois, entre qualifier, t'as tes crédits, puis vraiment former, puis éduquer quelqu'un. Puis pour moi, c'est important de plus mettre le focus sur former, éduquer. Puis j'avais dit, je te laissais la parole, mais j'ai juste une autre idée qui me vient, c'est que je me souviens quand j'enseignais en formation professionnelle, d'avoir dit à des élèves, moi, à la limite, les gars, je m'en fous de l'examen. Mon objectif, c'est que vous soyez des travailleurs compétents en informatique l'année prochaine. Fait que si vous ne réussissez pas l'examen la semaine prochaine, mais que dans un an, je vous croise puis que vous avez une job, mon objectif est atteint. Le crédit, la note, je n'y tiens pas. L'objectif, c'est que vous soyez des citoyens qui vont être efficaces puis qui vont être capables de faire quelque chose dans la vie. C'est ça mon vrai objectif. Je sais que ma direction veut des notes. Je sais que mon ministère veut des résultats. Moi, ce que je veux, c'est que tu puisses te débrouiller dans la vie. Je veux qu'il y ait des outils pour la vie. Puis ça, c'est former puis éduquer. Ce n'est pas juste qualifier. Oui, il a réussi l'examen ce matin-là, mais il s'en souvient puis il va être capable de le réinvestir dans sa vie. Fait que je trouve que c'est une réflexion qui est importante à avoir avec les élèves et les enseignants. Mélanie, je te vais te laisser vraiment la parole. Je voulais juste dire que nous, on est justement en train de travailler sur l'élaboration d'un portrait de l'élève, d'un portrait de la classe à partir des indicateurs d'intervenir pour réussir. Donc, quand on sera rendu plus loin dans son élaboration puis dans sa mise en place, je pourrais peut-être vous présenter un peu ce qu'on a fait puis par où on est passés, mais c'est ça. À un moment donné. Bien, j'espère bien. Puis en fait, même si vous n'atteignez pas vos objectifs cette année, juste de savoir comment ça progresse, ce projet-là, je pense que ça serait vraiment intéressant pour tout le monde d'entendre ça. Fait qu'on attend de tes nouvelles à ce sujet-là, Mélanie. C'est clair qu'on va t'en revenir. C'est enregistré. Fait qu'on va t'en revenir là-dessus, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou d'autres réflexions que vous avez par rapport à tout ce qui a été discuté dans la presque dernière heure qui a discuté à sa fin déjà? Les réflexions? Oui, je ne vais pas mettre Stéphane Saint-Pierre sur la cellette, mais oui. Oui, merci. Ça fait quelques années que je travaillais avec Stéphane et sa gang. Puis là, je ne sais pas où ça est rendu et je ne sais pas comment ils vivent ça présentement, le gros travail d'équipe qu'ils avaient entrepris. Fait que je me demandais si ça se continuait, s'il y avait des conclusions à tirer de ça, s'il y a eu des changements dans les équipes de travail parce que c'est un travail colossal qu'ils ont entrepris. Donc, je vais le laisser parler. Là, je n'aime pas ça quand tu me mets sur la cellette comme ça, Richard. Est-ce que tu parles, dans le fond, de notre communauté d'apprentissage professionnel? Cette année, c'est sur pause, en fait, mais l'année passée, en fait, ça fait deux ans qu'on a une CAP qu'on n'appelle pas une CAP. C'est des rencontres de partage pédagogique qu'on a commencées il y a deux ans. Et l'objectif était de cibler la lecture comme telle, comme notre cheval de bataille un peu. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de réflexions sur la lecture, les stratégies de lecture, les difficultés en lecture. On peut toutes les énumérer. Puis, on est arrivé à faire une espèce d'outil de collecte de données où, dans le fond, on cible des difficultés en lecture chez les élèves. Puis après ça, on met en place. C'est là qu'on était rendu, en fait, on voulait mettre en place des stratégies, mais c'est parce qu'on voulait que ça soit un petit peu multimatière. Fait que l'année dernière, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait, c'était des équipes, on avait fait, en fait, des binômes. En fait, on associait un enseignant de français avec un enseignant de mathématiques. Et les enseignants de maths ont beaucoup apprécié, mais évidemment, ça représentait un défi supplémentaire pour eux. Puis les enseignants de français, évidemment, connaissent bien les stratégies de lecture, mais les enseignants de maths un peu moins ou en tout cas, n'auront pas nécessairement les mêmes stratégies pour travailler la lecture chez les élèves. Là, on était rendu là, je veux juste le dire, parce que cette année, malheureusement, on a été obligé de mettre ça sur pause à cause de la pandémie. Mais un jour, moi aussi, c'est enregistré, tu m'as dit, tu as dit, Martin, alors un jour, moi aussi, je vous partagerai le fruit de nos réflexions. Ça se peut que ça soit, ça se peut, je n'ai pas eu de nouvelles, mais ça se peut que ce soit présenté à la KievGA aussi. Donc, je vous en redonnerai des nouvelles. Oui, oui, c'est clair que c'est enregistré, puis c'est clair que c'est enregistré ici aussi. On va avoir des nouvelles là-dessus. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'intrigue, puis je suis sûr qu'il pourrait être enrichissant pour les autres aussi. En passant, juste pour dire, Stéphane, on s'est basé sur le guide des quatre dimensions de la lecture. On a fait un beau projet avec une prof en français. Justement, c'est une capsule vidéo où elle incarne une bibliothécaire qui décortique les quatre dimensions de la lecture avec une pizza. Si jamais ça t'intéresse de voir ça, ça se promène un peu partout dans la province. Donc, c'est du matériel si jamais ça vous intéresse. Parce que vous parliez de la motivation, c'est un élément aussi qu'on a ciblé beaucoup à travers des capsules vidéo un peu humoristiques. Ça aussi, c'est un élément, si jamais, moi, je pense que si au Québec... Oui, c'est ça. Anne-Marie nous mentionne justement ça. Concrètement, si vous avez des perles rares, des profs qui maîtrisent bien la matière, un peu comme ce qui a été fait pour le secteur jeune. Donc, des gens qui sont des bons vulgarisateurs de contenu, mais qui sont quand même adaptés à la réalité des adultes. Nous, ce qu'on a fait, si on a des gens en français qui ont fait tous les cycles de cours de troisième secondaire, pour un peu introduire ça sous la forme des introductions de Simon, qui dit un peu qu'est-ce que c'est le cycle de cours 3101 jusqu'à 3106 et que c'est quand même assez clownesque tout en étant très sérieux. On a fait la même chose avec les quatre dimensions de la lecture. Donc, il y a eu une interprétation des travaux que vous aviez faits. En tout cas, si jamais vous voulez voir ça, la prof, elle est extraordinaire. Moi, je la trouve très colorée. Je vais vous mettre ça dans le chat incessamment. Merci, Jean-Félix. Je vois qu'il est déjà 14h28. On dirait que ça passe vite. Bon, puis on va essayer de respecter quand même l'horaire parce que vous avez plein d'autres choses à faire aussi. En fait, j'ai pris quelques notes. Vous pourrez les compléter si vous voyez qu'il y a des choses que vous voulez nuancer ou ajouter par rapport à ce que vous avez apporté ou à ce que d'autres personnes ont dit si vous avez compris autrement que ce que j'ai écrit. J'ai essayé d'animer en même temps que je le prends dans l'autre. Des fois, je vais juste faire des phrases qui avaient un peu moins d'allure et je me fie sur vous autres pour me reprendre là-dedans. J'avais mis comme dernier point, je voulais voir avec vous autres nos prochaines rencontres. Vite comme ça, ce serait quoi vos idées pour une prochaine rencontre? Est-ce qu'il y a des ressources qu'on devrait aller chercher? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous voudriez qu'on aborde dans ce qu'on a dit qui vous aiderait à préciser les pistes d'action à prendre avec vos équipes enseignantes pour soutenir les clientèles vulnérables? Est-ce que vous voyez des sujets que vous aimeriez qu'on creuse un peu plus des ressources que vous connaissez qui pourraient nous aider? Stéphane? En fait, c'est une réflexion, mais on a parlé beaucoup de l'aspect pédagogique, mais est-ce que... Je n'étais pas là à la première rencontre, comme je l'ai dit, mais est-ce que l'aspect plus psychosocial, ça a été abordé aussi? Parce que ça aussi, c'est une préoccupation. On a des élèves qui vivent des difficultés personnelles et familiales et autres. Puis, tout a été un peu amplifié par la pandémie, je dirais. Je ne sais pas si ça peut être abordé, ça aussi. OK. Je vais le prendre en note. Non, on ne l'avait pas nécessairement nommé. C'est intéressant que tu le nommes. Je sais que peut-être ça ratisse un peu trop large, mais bon, en tout cas, je trouve que c'est préoccupant, ça aussi, cet aspect-là. Est-ce que c'est un sujet pour lequel tu as vu ou entendu des ressources? Tu as des idées de quelqu'un qui... Moi, je fais juste lancer le... Je lance ça dans les airs. En fait, non, c'est juste une préoccupation. Parce que je regarde chez nous, la TES, elle travaille comme une folle, présentement, avec tous les besoins qu'il y a. Ça fait que je me demande juste si on peut en parler, s'il y a d'autres ressources qui existent, comment on peut accompagner tout le monde. Parce que ça déborde aussi chez les enseignants. Je veux dire, ça déborde chez les CP, ça déborde chez tout le monde. Ça fait que c'est ça. C'est une préoccupation. Malheureusement, je n'ai pas de... Je n'apporte pas la solution qui va avec. C'est peut-être mieux comme ça, sinon je t'aurais mis moi aussi en avance à la sellette. Caritte, tu avais... En fait, j'ai juste le goût de dire... Tu sais, les services éducatifs complémentaires, on pense souvent pour les élèves vulnérables quand ils ont des problèmes d'apprentissage. Mais en fait, ça a trois volets. Ça a un volet soutien à l'apprentissage qu'on connaît beaucoup par les orthopédagogues, les mesures d'adaptation, la différenciation pédagogique. Mais il y a le volet aide, prévention, promotion des systèmes d'habitude de vie dans tout le volet psychosocial et là-dedans, en fait. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut nous revenir. Tu sais, nous, on peut... Puis quand je dis nous, ce n'est pas moi puis Karine, c'est qu'on a des ressources qui peuvent venir vous donner des formations, vous accompagner là-dedans. Ça, il n'y a aucun problème parce que c'est vous autres qui récoltez souvent. Le prof va se référer à vous s'il ne croise pas la direction en chemin, là, tu sais, c'est ça. Donc, effectivement, ça, ça regroupe. Mais tu sais, en fait, je voulais juste dire soutien à l'apprentissage, aide, promotion, prévention des saines habitudes de vie puis milieu de vie, sentiment d'appartenance. Donc, tout ça, c'est les services éducatifs complémentaires. Donc, si vous voulez, bien, on en reparlera, mais effectivement, il y aurait moyen de faire une formation ou un petit 20 minutes sur comment les soutenir, les enseignants ou les intervenants qui ont ça. Et bien, j'en profite aussi, là, sur le site des services éducatifs complémentaires, il y a cette année, le 5 webinaire pour les professionnels, en fait, dont une le 28 janvier, qui est donnée par le Centre d'expertise en santé mentale RBC. Et moi, là, je travaille avec la ressource du Centre en santé mentale pour préparer cette formation-là. Et c'est une formation qui va être donnée, qui est spécifiquement pour psychoéducateurs, TES, travailleurs sociaux, tous les intervenants de deuxième ligne qui sont là. Mais il y a des formations gratuites aussi qui peuvent se donner par le Centre RBC pour les enseignants. Donc, il y a une formation de base. Mais nous, bien, en tout cas, moi, mon service, c'est de soutenir les intervenants dans les centres puis d'offrir de la formation. Donc, je vous mets ça, mais le 28 janvier, de 9 h à 11 h, là, il y a la formation sur les interventions spécifiques en santé mentale en temps de pandémie, là. Merci. Bien, Crème, on a déjà trouvé notre ressource pour répondre à la question et à la préoccupation de Stéphane. C'est cool. Donc, comme je vous disais, d'autres thématiques ou d'autres ressources que vous aimeriez qu'on essaie c'est d'aller les chercher pour venir alimenter nos réflexions puis nous aider à trouver des solutions pour nos équipes enseignantes. Évidemment, si vous avez d'autres idées, d'ici la prochaine rencontre, vous n'hésitez pas à nous écrire par courriel. Vous avez nos adresses, évidemment. Puis de toute façon, souvent, ce que j'aime faire, c'est avec Annick, planifier un petit courriel une ou deux semaines avant, puis vous relancer des questions puis vous ramener à vous prononcer ou à proposer des idées. Puis la dernière fois, on a fait un sondage, ça nous a aidé aussi à voir un peu qu'est-ce qui répond le mieux à vos préoccupations actuelles. C'est ça, l'idée qui est en arrière de la communauté, c'est de se poser ensemble des questions, de se proposer ensemble des pistes de solutions. Ça fait qu'on a besoin de vous entendre pour pouvoir répondre, dans le fond, à ce qui vous préoccupe le plus. Je terminerai parce qu'on a déjà dépassé notre heure, mais je terminerai en vous remerçant beaucoup de votre participation en vous félicitant, parce que peut-être qu'on vous a félicité dans vos milieux respectifs, mais j'en prends quelques secondes pour vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait dans les neuf derniers mois en particulier. Je suis convaincu que vous en avez fait beaucoup. Je suis convaincu que les trois, quatre prochains jours qui s'en viennent pendant vos calendriers vont vous demander aussi beaucoup de travail. mais vous avez, tout ça à qui j'ai pu parler, vous avez eu beaucoup d'efforts à adapter et à réinventer la façon d'enseigner pour respecter toutes sortes de règles qui nous arrivaient rapidement et avec très peu de temps pour le préparer. Je vous souhaite un temps des fêtes pour vous ressourcer. Je vous souhaite à tous une belle panne informatique à partir du 2022, dépendant de vos calendriers, mais une panne informatique qui empêchera les courriels de rentrée, qui fera que vous ne serez pas capables de venir voir nos webinaires et que vous aurez juste à regarder dehors. Oh mon Dieu, il y a un peu de neige. Je préfère de la raquette ou du ski. Je vous souhaite du temps avec votre bulle. Je ne peux pas vous souhaiter du temps avec vos grandes familles, mais avec vos bulles. Prenez soin de vous. On a vraiment besoin que vous nous reveniez en forme en janvier. De notre côté, au niveau de la communauté, on va essayer d'être au prochain rendez-vous le 20 janvier. J'ai vu le 20 janvier pour essayer de vous soutenir et de vous aider à passer à travers cette situation le mieux possible. Je vous remercie beaucoup de votre participation, tout le monde. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, bon temps des Fêtes!